Comme toute licence, la licence de maths, c'est un diplôme qui se prépare en trois ans, après le bac. Et celle de l'ULCO est localisée sur le site de Calais. Et au cours de cette formation, l'étudiant acquiert des connaissances et des compétences solides en mathématiques fondamentales et appliquées. Il apprend à mener un raisonnement rigoureux, il apprend à rédiger soigneusement son propos. Alors bien sûr, on trouve les maths parmi les matières importantes. On fait beaucoup de maths en licence de maths, on fait de l'analyse, de l'algèbre, de la géométrie, des probabilités, entre autres. Mais on ne fait pas que des maths. En effet, en première année, on va faire aussi de l'informatique, de la physique, de la chimie. Ces matières-là, ces cours-là, sont les mêmes que ceux dispensés en licence de physique-chimie ou en licence d'informatique. Et l'intérêt est double. D'abord, ça permet une ouverture vers d'autres domaines scientifiques. C'est bien pour la culture générale. Et puis, ça permet aussi à l'étudiant qui regretterait son choix initial de se réorienter facilement à l'issue du premier semestre, puisqu'il aura étudié les mêmes cours que ses camarades de licence d'informatique ou licence de physique-chimie. Alors, on peut poursuivre vers un master, soit un master qui prépare au concours de l'enseignement, soit un master qui permet de poursuivre vers la recherche, soit un master de maths appliquée. On peut aussi, sur concours ou sur dossier, poursuivre, se diriger vers une école d'ingénieurs ou une autre formation spécialisée. Alors, en maths, bien sûr, il faut aimer le raisonnement, la logique, la rigueur. Il faut aimer appréhender un problème, le décortiquer, l'analyser, le résoudre et puis rédiger soigneusement la solution. Il ne faut pas avoir peur de l'abstraction ou de la théorie. Quand on aime tout ça, non seulement on réussit en licence de maths, mais en plus, on se régale. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important aussi d'être à l'aise en informatique, physique, chimie, parce que ces matières-là, en première année, ont une part non négligeable. Alors, j'ai choisi raisonnement, convivialité et accompagnement. Raisonnement, parce que quand je pense mathématiques, c'est un des mots qui me viennent à l'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours de cette formation, on apprend à mener un raisonnement rigoureux. Et je trouve que c'est important pour faire des mathématiques, mais c'est important aussi dans la vie de tous les jours. Quand je pense à la licence de maths de l'ULCO, je dis convivialité et accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'on a ici des effectifs modestes. En licence première année, les étudiants sont 60 cette année. En deuxième année, ils sont 30. En troisième année, ils sont 30. Ça veut dire qu'ils se connaissent bien entre eux. On a vu aussi avec la crise qu'ils se sont beaucoup entraînés. Ils ont appris à travailler ensemble, à échanger des informations en réseau. Donc, en général, il y a une bonne ambiance au sein des promos. Et puis, les enseignants les connaissent bien aussi. Et puis, ensuite, en termes d'accompagnement, alors là, je tiens à préciser que, contrairement à ce qu'on voit habituellement à l'université, on a ici une organisation du premier semestre qui est assez spécifique, puisque, en général, on distingue les cours magistraux des travaux dirigés. Les cours magistraux, ça veut dire, en promo entière, un enseignant qui fait le cours pendant une séance de travail. Et les travaux dirigés, ce sont des séances d'exercice qui ont lieu à un autre moment de la semaine et, en général, avec un autre enseignant. Et là, en plus petit groupe. Chez nous, au premier semestre, on travaille en cours TD intégrés. Ça veut dire que, dans une séance de travail, un enseignant sera face à un petit groupe et il fera à la fois le cours et les TD, les cours et les exercices. Oui, au niveau accompagnement, je tenais à préciser aussi que, contrairement à ce qu'on pense à l'université, on n'attend pas la fin du semestre pour évaluer les étudiants. Au contraire, il y aura des interroits écrites et des devoirs surveillés au fur et à mesure du semestre. Ça permet à l'étudiant de réajuster le tir s'il s'aperçoit que ses résultats ne sont pas satisfaisants à l'interrogation écrite ou au DS. Je précise aussi que, pour les étudiants qui se trouvent à un moment donné en difficulté, pour une matière donnée ou à une période donnée du semestre, on met en place du tutorat. Il s'agit de séances de travail encadrées par des étudiants d'années supérieures. Vous retrouverez tous ces renseignements sur le site de l'ULCO, par le biais de plaquettes de la formation ou par le biais des guides des études. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada